— François Bayrou est notre invité ce matin, maire de Pau, président du Modem. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alstom, 18 000 salariés en France. Ce matin, témoignage sur RMC d'un des salariés qui disait « Peu importe la couleur du bleu de travail, nous, ce qu'on veut sauver, c'est notre emploi, notre avenir ». Alors ce matin aussi, Arnaud Montebourg juge prématuré une nationalisation d'Alstom. Vous aussi, vous êtes opposé à toute idée de nationalisation même provisoire d'Alstom ? — Je n'ai jamais été opposé. J'avais soutenu Nicolas Sarkozy lorsqu'en 2004, il a procédé à cette nationalisation provisoire pour sauver l'entreprise. Et je lui avais apporté mon soutien. Parce que je trouve que l'État, lorsque la situation l'exige, a le devoir et le pouvoir d'intervenir. Mais il y a aujourd'hui pour l'État d'autres manières d'intervention. Vous savez qu'un investissement américain dans un domaine aussi sensible que l'énergie, c'est-à-dire les centrales nucléaires. Alstom fabrique les très grandes turbines qui permettent de transformer la chaleur, la vapeur d'eau en électricité. Et donc c'est vraiment un secteur absolument sensible pour la France et pour l'Europe. L'État a son agrément, a le pouvoir de dire « oui, nous acceptons l'investissement » ou « non, nous le refusons ». Et donc le gouvernement a entre les mains une responsabilité très importante ce matin, savoir quel est son choix politique pour l'avenir. — Que doit-il faire, François Bayrou ? — C'est très simple. Il y a une aventure industrielle qui a réussi, qui est citée en exemple dans le monde entier, qui fait la fierté des Français et qui en même temps crée beaucoup d'emplois, c'est Airbus. Qu'est-ce que c'est Airbus ? C'est la réunion d'entreprises essentiellement françaises et allemandes autour d'un projet industriel. Et là, c'est de l'aviation qu'il s'agit. Nous avons deux projets industriels ici. Le premier, c'est énergie, turbine. Et le deuxième, c'est TGV, transport en commun à grande vitesse, train à grande vitesse. Ces deux sujets doivent faire deux Airbus. Et il se trouve que nous avons avec Siemens un partenaire très proche de nous, de l'autre côté de la frontière, qui peut-être n'est pas toujours commode, mais en industrie qu'il est, et qui peut permettre à l'Europe d'avoir enfin une politique industrielle. Vous me permettez une remarque dans ce qu'on vient de dire. Je regardais tout à l'heure le titre sur votre écran qui disait « Le sort d'Alstom va être réglé dans les 48 heures ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous n'avons pas de politique industrielle parce que ce n'est pas en deux jours que devraient se prendre des décisions aussi importantes, aussi cruciales pour l'avenir d'un pays, de ses emplois et de son industrie. Et le fait que nous n'arrivions pas à prévoir, à mettre en place les grands choix pour l'avenir, c'est une faiblesse de la France et de l'Europe. Et on a là une très très bonne image de l'enjeu européen. — Oui. Mais alors justement, François Bayrou, pour refaire un peu d'histoire, vous l'avez dit, Alstom a été sauvé par Nicolas Sarkozy un temps en 2004 avec de l'argent de l'État, de l'argent public... — Qu'on a récupéré. — Qu'on a récupéré, c'est vrai. — Avec plus d'un million de bénéfices. — Une partie d'Alstom revendue au groupe Bouygues. Le groupe Bouygues qui n'a pas beaucoup investi dans Alstom, François Bayrou. — Donc ce que je veux dire par là, c'est bien beau de sauver un temps Alstom. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? — Alstom, c'est une succession d'erreurs industrielles, de choix qui n'ont pas été de bons choix. Si on voulait faire la généalogie, remonter le temps dans cette affaire, alors il faut rappeler que si Alstom se trouve depuis 15 ans en situation difficile, c'est parce que ceux qui ont choisi de vendre Alstom du temps où il était avec Alcatel ont en même temps décidé de vider la trésorerie de l'entreprise. Au moment de vendre, ils ont vidé de plusieurs milliards d'euros la trésorerie de l'entreprise pour se faire un portefeuille pour Alcatel. Et on sait, hélas, à quoi c'est arrivé par la suite. Une suite d'erreurs. Et donc, en tout cas, symptômes de l'absence d'une politique industrielle française et européenne. — Donc pour vous, c'est clair. Aujourd'hui, le gouvernement doit privilégier la solution Siemens ? — Le gouvernement doit privilégier avec Siemens et forcer un peu le trait. Mais je pense que le gouvernement allemand a tout intérêt à aller dans le même sens. Il doit privilégier une solution qui permettra de bâtir une entreprise efficace de taille mondiale européenne, 100% européenne, sur les domaines de l'énergie et du transport en train à grande vitesse. Il y a là deux sujets très importants pour l'avenir. — Et entrer au capital provisoirement ? — Ça, c'est au gouvernement de le voir, de le dire. Vous savez bien le problème que j'ai 10 000 fois répété à votre micro. C'est que nous avons conduit une politique de déficit en déficit et d'accroissement de dette en accroissement de dette qui fait que nous n'avons pas les moyens ou très peu les moyens d'une intervention qui serait peut-être bienvenue dans les circonstances. Est-ce que la France n'est pas en train de se désindustrialiser totalement ? — J'ai fait ma campagne électorale sur le produire en France. J'ai défendu à votre micro les règles qui devaient permettre de rebâtir cette puissance que nous avons eue il n'y a pas si longtemps et que nous n'avons plus. La Farge est partie en Suisse. Publicis est partie aux Pays-Bas. Nous avons des successions d'entreprises qui s'en vont, s'échappent parce que l'image de la France, au moins autant que sa réalité, est dégradée aux yeux de tous ceux qui font l'économie du monde. Elle est dégradée pour deux raisons. Nous avons donné l'impression de poursuivre ce qui réussissait. Et c'était une faute fiscalement en particulier. Et deuxièmement, nous avons des règles, un labyrinthe de règlements, de paperasses, d'administrations qui découragent – c'est vrai dans l'économie, c'est vrai dans l'entreprise – qui découragent les investisseurs. Sommes-nous devenus insignifiants économiquement, François Bayrou ? Je ne le crois pas. Je ne suis pas de ceux qui sont prêts à signer... C'est ce mot, Denis Cohen, l'économiste. Nous sommes devenus insignifiants, dit-il. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que... En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à signer un aveu de défaite comme ces phrases le laissent entendre. C'est vrai que nous sommes dans une mauvaise passe. Nous sommes dans une mauvaise passe depuis 15 ans. Nous nous enfonçons peu à peu, avec parfois des mouvements positifs, mais nous nous enfonçons peu à peu dans des difficultés de plus en plus grandes parce que nous sommes incapables de faire face à l'obligation de reconstruire ce qui doit être reconstruit dans notre pays. Et comme nous n'avons pas non plus la volonté européenne nécessaire, alors nous sommes dans une très grave difficulté. Je vais y venir. Tiens, le plan d'économie de 50 milliards du gouvernement. Si vous étiez député, vous voteriez ce plan ? Si j'étais député, je dirais ce plan va dans le bon sens. Même si je ne suis pas sûr que ce plan soit absolument exact du point de vue des chiffres, ni même qu'il aille assez loin dans les intentions qu'il annonce. Mais ce plan est une décision positive, une orientation positive pour l'avenir. Pour une fois, que la gauche assume, en tout cas, je donnerai mon accord, je ferai les signes positifs nécessaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux députés modem vont voter ? D'abord, ils sont grands et ils font leur choix. Et les autres aussi. Le groupe centriste, comme vous le voyez, UDI d'un côté et les députés modem de l'autre. Ce groupe est aujourd'hui devant une interrogation. Et si j'en étais membre, je dirais qu'il faut un signe positif. — Donc ça veut dire quoi, un signe positif ? — Quand vous êtes dans l'opposition, déjà, l'abstention est un signe positif. — Vous iriez jusqu'à voter ? Est-ce qu'il y a des députés centristes qui vont voter ? — Vous voulez me faire laisser finir cette phrase ? — Oui, non, non. Mais moi, je vais avoir la réponse. — Bon, d'accord. — Je vais vous répondre. — Bon, d'accord. — Lorsque vous êtes dans l'opposition, l'abstention est un signe positif. D'abord, ça permet au texte d'être adopté ou vote d'être positif. Quand vous êtes dans la majorité, l'abstention est un signe négatif. Et donc il faut savoir lire ces choix-là. Pour moi, je pense qu'il y aura des députés qui iront jusqu'à voter pour. Et il y en aura d'autres qui s'abstiendront. Dans les deux cas, ce sera un signe, disons, d'assentiment ou de reconnaissance en direction d'un choix politique que je considère, moi, comme très important. — Très important. — C'est une révolution culturelle. — Est-ce que c'est suffisant, 50 milliards d'euros d'économie, François Bayrou ? — Je vous ai dit que j'étais pas sûr que ce soit suffisant. — Moi, je me souviens de votre programme en 2012, qui était un programme d'une grande rigueur économique, d'une grande rigueur, notamment dans les dépenses de l'État. — Oui. — Alors est-ce que c'est suffisant ? — C'était le cas aussi en 2007. — Oui. — Et tout ce qu'on ne fait pas tôt, on est obligé de le faire plus durement lorsqu'on est au pied du mur. On aurait dû, depuis 10 ans, construire en France un choix simple qui est que, sauf exception et sauf drame, on ne dépense pas plus que ce qui rentre dans les caisses. C'est une vérité de bon sens que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui nous écoutent, applique dans son foyer ou dans son entreprise et qui fait que la France se retrouve aujourd'hui privée de moyens d'action indispensables. On le voit chez Alstom. Si on avait eu les moyens d'intervenir chez Alstom, peut-être on aurait pu changer le sort de l'entreprise. Nous n'en avons plus les moyens parce que nous sommes en sur-endettement. — Bon. Alors François Bayrou, donc grande rigueur. 50 milliards d'euros. Peut-être pas suffisant. C'est ce que vous dites. C'est peut-être insuffisant. Mais c'est déjà un premier geste. — C'est déjà un geste très important. — Pour la gauche, vous dites que c'est un changement radical de pensée économique. — C'est une révolution culturelle et qui va entraîner pour la gauche des conséquences très importantes. — À vos retraités palois qui touchent 900 euros de retraite par mois et qui ne verront pas leur retraite revalorisée avant le mois d'octobre 2015. — Eh bien je dis que l'insistance auprès du gouvernement pour que les petites retraites ne soient pas atteintes est juste. Et je crois que le gouvernement va annoncer un geste dans ce sens. C'est une raison de plus pour moi de dire qu'il y a des signes positifs dans ce plan. — Encore une fois, je signe pas de chèque en blanc. Je suis absolument persuadé que... — Donc vous dites qu'il faut faire un geste sur les petites retraites et sur le gel du traitement des fonctionnaires ? — Bon, le traitement des fonctionnaires... — Même les plus bas salaires... — Les fonctionnaires de la catégorie C, les plus bas de la fonction publique, vont être, si je comprends bien, si je lis entre les lignes ce que le gouvernement dit, vont être eux aussi concernés par une annonce d'amélioration de leur situation. Et je trouverais ça juste. — Mais vous voyez à quel point les marges de manœuvre sont faibles quand on ne fait pas à temps ce qu'il faut faire. — Oui, mais François Bayrou... — J'avais dit au président de la République lors de nos plusieurs entretiens... Je lui avais dit une phrase très simple. Je lui avais dit... Souvenez-vous de cette phrase. « Tard, c'est trop tard ». Lorsqu'on se lance dans une situation qui est aveuglante d'exigence et qu'on prend pas les décisions nécessaires, on se retrouve, au bout du compte, contraints de faire des choses difficiles, de plus en plus difficiles et de plus en plus... — François Bayrou, c'est la seule politique économique possible. — Il n'y a pas d'autre politique économique possible. Et ça n'est pas que Bruxelles nous y oblige. C'est pas vrai. — En tout cas, ça n'est pas la raison... — C'est au moins le renfort qui nous oblige. — Non, pas du tout. Ça n'est pas la raison principale. C'est pas la monnaie. C'est pas les États-Unis. C'est pas la Chine. C'est parce que nous, France, nous perdons tous les jours du terrain alors que tous ceux qui sont autour de nous, depuis l'Allemagne jusqu'à la Belgique, jusqu'à l'Italie, à l'Italie, vous entendez, gagnent du terrain. Cette année, il n'y a en Europe que deux économies qui sont déséquilibrées du point de vue de leur balance, de leur exportation contre importation, qui sont déficitaires en commerce. Deux économies. La Grèce et la France. Et ça n'est pas la faute des autres. C'est parce que nous n'avons pas fait chez nous le travail qui s'imposait pour remettre notre pays d'aplomb. Nous n'avons pas reconstruit ce qui devait l'être. À force de bercer l'opinion, avec des songes creux, avec des promesses illusoires, on a conduit le pays là où il se trouve aujourd'hui. Vous vous souvenez que mon dernier livre s'appelle « De la vérité en politique ». Je suis persuadé que seule la vérité est révolutionnaire, comme disait l'autre. — Alors la vérité... — François Bayrou, vous avez rencontré plusieurs fois François Hollande ces deux dernières années. — Oui, mais pas ces derniers mois. — Pas ces derniers mois. Et vous avez proposé quelque chose, franchement ? — Non. — Jamais. À aucun moment. Est-ce que vous allez revenir en politique au niveau national ? — Je suis en politique au niveau national. Autrement, je serais à votre micro. — Vous êtes là et maire de Pau, qui est une huile importante. — Et il faut bien que vous disiez... — Mais est-ce que vous serez un jour... Je ne sais pas, moi, candidat à une élection présidentielle... Je ne sais pas, ça peut arriver. — Donc il faut que vous oubliez les questions oiseuses. — C'est pas oiseux. Je vais essayer de répondre précisément. — Allez-y. — L'idée que ne pourrait faire de la politique nationale que des gens qui sont en vase clos dans les quelques hectares de la rive gauche et de la rive droite autour de la Seine de l'Assemblée nationale, de l'Élysée et de Matignon à Paris, ou entre les différents studios que vous représentez brillamment... — Non, non, non. — Intelligemment, brillamment... — Oublions ça. — Voilà. L'idée que... Ignorer que là qu'on puisse faire de la politique pour le pays est une idée désastreuse parce qu'elle nourrit la coupure... — Non, laissez-moi finir. — Mais une candidature à la présidente, c'est pas du tout... C'est national. — Laissez-moi finir ma phrase. — Allez-y. — Cette idée désastreuse nourrit la coupure entre ce que les gens vivent dans leur vie de tous les jours et ce qu'ils voient sur vos écrans et qui leur apparaît... Je m'en aperçois de plus en plus au fur et à mesure que je suis dans la vie locale, qui leur apparaît comme un milieu de la vie réelle. — Vous savez ce qu'ils me disent ? Ceux que je rencontre. Allez-y. Lorsque vous les avez face à vous, bousculez-les. — Eh bien vous avez raison. — Bousculez-les. — Vous avez raison. — Parce que... Bousculez-les parce qu'on ne les croit plus. Parce qu'ils ne vous croient plus, François. — Alors ne dites pas vous. D'abord, on a le droit d'avoir des différences... — Vous, oui. — Global. — Global. — Général. — Et bien faisons, si vous voulez bien, des singularités. Il se trouve que la situation que nous vivons là... C'est pas pour dire du bien de mon action politique depuis des années. Mais il y a au moins une chose que vous savez. La situation que nous vivons là, je suis venu devant les Français pour leur dire « Voilà vers quoi nous fonçons. Nous sommes contraints de reconstruire notre direction politique, notre volonté politique pour le pays, de changer l'absurdité de l'affrontement entre droite et gauche. Vous savez ce qui manque le plus pour le pays aujourd'hui ? » — Il manque un parti politique ou un courant politique non sectaire. C'est-à-dire qu'il soit capable, comme je le fais à votre micro, et comme mes amis, je le crois, le feront, de dire « Attention, aujourd'hui, il se passe quelque chose d'important, pas pour les partis, mais pour le pays. Et ma foi, c'est quelque chose d'important. — Ça peut exister. Ça peut exister avec une partie de la gauche, puisque la gauche a intellectuellement... Une partie de la gauche a intellectuellement changé. Puis une partie de l'UMP aussi. Est-ce que ça peut exister ? — Les deux grands blocs sont aujourd'hui dans une situation de rupture interne pour des raisons très profondes. Pas parce que la tête de François Hollande, celle de Valls, ne reviennent pas aux citoyens, aux députés. Pas du tout. — Vous pensez à l'Europe pour l'UMP ? — Par exemple. Mais j'y viens dans une seconde. Parce que pour la gauche, son idée de fond, son logiciel, comme disent... Son idée de fond est en train d'être aujourd'hui contredite par la réalité alors qu'elle a tous les pouvoirs théoriques dans le pays. Et ceci va entraîner un tsunami de long terme. Vous savez, ces vagues qui vont lentement, mais qui sont extrêmement... qui brisent les choses. La gauche est aujourd'hui devant la révélation que son projet n'est plus adapté au temps du pays. Et on vient de le voir à l'UMP avec cette tribune de dizaines de députés qui disent... — Qu'est-ce que vous en pensez ? — Je dis que l'UMP est au rendez-vous devant la question européenne qu'elle a essayé d'éluder depuis longtemps, comme tous les Français sont au rendez-vous. Moi, je dis une chose simple. On le voit avec Alstom, mais on le verra sur tous les sujets. Il n'existe aucune possibilité de donner à la France sa puissance et son, au fond, bonheur de vivre si l'Europe ne se fait pas. Alors on peut être en désaccord avec telle ou telle chose. Mais la direction profonde que, depuis le général de Gaulle, depuis Schumann et Monet ont choisi les dirigeants politiques de notre pays en conscience... Ce n'étaient pas des gens qui allaient au gré de l'opinion. Cette idée que l'Union doit faire la force, qu'il... Pour les pays que nous sommes, il faut qu'on se soude et qu'on se serre les coudes. C'est vrai dans l'industrie. C'est vrai dans la diplomatie. C'est vrai dans la défense. C'est vrai dans la recherche. Cette idée-là, elle est aujourd'hui plus d'actualité que jamais. Et si on lui tourne le dos, on ira à des catastrophes irrémédiables pour le pays. — Deux questions, François Bayrou. La première, lorsque l'UMP dit que l'élection européenne, c'est avant tout un référendum pour ou contre François Hollande. — Je ne le crois pas. — Vous ne le croyez pas ? Et deuxième question... — Pour moi, l'élection européenne, c'est d'abord, de la part des citoyens et du peuple français, répondre à la question « Est-ce que l'Europe est notre force ou est-ce que nous voulons lui tourner le dos ? » Et pour nous, nous répondons « L'Europe est notre force ». — Et puis deuxième question, très vite, les rythmes scolaires... — Devraient et doivent être notre force. — Les rythmes scolaires à peau. — Bon, les rythmes scolaires, on les faits depuis un an. — Ça se passe bien. — J'interroge ces jours-ci tous les parents d'élèves et tous les élèves et tous les enseignants et tous les membres de la communauté éducative. Ce que j'entends le plus souvent, c'est la fatigue des élèves, l'organisation de la journée qui fait qu'ils arrivent à 7h30 souvent et que donc ils se lèvent à 7h moins le quart ou 6h30 et que la journée finit à 18h, c'est évidemment pour des enfants jeunes une fatigue très importante. Et donc je trouve que répondre à cette question de la fatigue doit être un impératif pour nous. — Merci, François Bayrou, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h57. Sous-titrage Société Radio-Canada